La vie aussi, la discipline, parce qu'on peut avoir la connaissance, toute l'excellence, mais si le comportement d'un serviteur de Dieu ne reflète pas ce qu'il prêche, il sera l'obstacle au ministère, il sera obstacle à l'appel que Dieu lui a donné. Voilà l'importance, l'importance de ce partage, de cette école. Dieu, nous ne vous formons pas pour vous faire des ministres, des prédicateurs, mais l'appel c'est quelque chose que l'homme a récit depuis l'éternité, mais la formation c'est pour rendre quelqu'un efficace. Écoutez, on peut avoir des révélations, des prophéties, mais si la personne n'est pas bien formée, il aura même la difficulté... Excusez-moi, excusez-moi. Bonjour, nous avons un partage. On a Kikwit, Kikwit est la mienne. Ok, merci. Tout le monde me comprend, je crois. Je disais, on peut avoir toute la connaissance, la révélation, mais si on n'est pas formée, il y aura toujours des vides. Dans la formation, Dieu nous enseigne, nous forme sur les caractères, il doit forger tout ce qui est dans nous, tout ce qui est charnel, tout ce qui est naturel, animal, pour que les ministères ou bien les services que Dieu nous a appelés ne soient pas un sujet de blâme. Voilà l'importance de la connaissance, ou bien de la formation. Qu'est-ce que nous faisons comme l'étude dans la formation ? Ici, je vous fais voir l'importance de la formation. La Bible telle qu'elle est là, l'outil du travail d'un serviteur, quelqu'un qui ne la maîtrise pas, il aura des lacunes, des difficultés. Maîtrisez la Bible, maîtrisez les expressions bibliques. Je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, je peux dire, « Nalingan, « Banda papa kisakia salimu la moubima » » Mais toi, tu comprendras qu'il n'a pas fait une année. Il a mis beaucoup de temps. C'est une expression. Papa, tout un siècle, tout le monde en a dit. Mais quelqu'un qui n'était pas dans cette époque-là, a retenu à paix, « Papa kisakia salimu la moubima » Il a un siècle. « Oh, vous savez, s'entend. » Alors que c'est une expression. Dans la Bible, il y a des expressions que l'homme doit être capable de comprendre. Voilà l'importance de la connaissance. Pour ne pas être bien enseigné, bien encadré, il y a eu trop de dérapages, même dans des prédications, dans des enseignements. Les gens ont confondu d'autres choses. Il y a un éminent docteur, et qu'on est partout, quand il a prêché le signe zodiaque, il arrive sur la grande ours. Quand on lit tout la grande ours avec ses petits, il interprète la grande ours comme l'animal. Alors que la grande ours, déjà en 38, ce n'est pas l'animal, c'est la constellation des étoiles, le groupe des étoiles. C'est-à-dire qu'on doit avoir la connaissance des choses pour ne pas tomber dans l'ignorance. Est-ce qu'on va comprendre ? Je vais vous faire voir l'importance de notre col. Vous allez voir dans l'évangile, les sadiques sains posent au Seigneur Jésus-Christ la question. Exemple. Un homme, une femme, s'est marié avec sept messieurs, à la résurrection. Elle sera la femme de qui ? Tu dois comprendre pourquoi les sadiques sains posent cette question. Et qui sont les sadiques sains ? Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dira les sadiques sains, parce que dans la Bible, on a déjà expliqué les sadiques sains. Ce sont des gens, une doctrine, qui se posaient à l'existence des anges de la résurrection. Ils posaient cette question parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Donc si vous n'avez pas la connaissance, vous ne saurez pas pourquoi les pharisiens posaient telle question à les sadiques sains. Ça dit que les pharisiens, c'était qui ? Les sadiques s'étaient qui ? Quand on parle de Sanhedrin, les Sanhedrin et Tarini, les Sanhedrin signifient quoi ? Et qui présidait les Sanhedrin ? Ça dit, un serviteur de Dieu doit avoir la maîtrise de toutes ces choses pour ne pas tomber dans le trouble ou dans la confusion. Nous vérifions dans l'acte chapitre 6 du 1er jusqu'au 2e verset. Vous allez voir qu'il y a eu un conflit. Je n'ai pas encore commencé la leçon d'aujourd'hui. Je vous donne seulement l'importance de l'école. Il y a eu le murmure dans l'église de Jérusalem parce que le veuve héléniste était négligé. Les hélénistes, qui sont vus ? Pourquoi ce veuve était négligé ? Tu ne dois pas interpréter les hélénistes frais. Non, il faut avoir la compréhension des hélénistes. Ils sont tés. Ça dit, dans Jérusalem, dans ce temps-là, il y avait aussi des grecs qui avaient la difficulté de parler. L'araméen local, c'est comme Moutmoua Outi-Équatère, il arrive ici, son lingala est différent des lingala, des quinoa. Maintenant, les hélénistes avaient la difficulté de s'exprimer dans l'araméen local. Parce que, bien sûr, ils pouvaient être des juifs mais qu'ils revenaient de la Grèce de tout leçon. Ils étaient méprisés à cause de ça. Vous devez avoir la maîtrise des écritures. La maîtrise des écritures. Voilà l'importance de l'école. Donc, tout le Saint-Esprit ne vous dira pas mais il faudrait qu'il y ait aussi des gens qui peuvent vous orienter comment faire. Parce qu'il y a eu des gens des bons prédicateurs. Ils commencent l'enseignement aujourd'hui, deux jours, trois jours, ils se répètent. Il n'a pas la richesse. Il n'a pas plusieurs couleurs. Maintenant, quand il y a le vide dans le dépôt, au passé, Paul disait à Timothée de garder les dépôts. Un serviteur, c'était dépôt. Dépôt de quoi ? Des écritures, des enseignements, tout ce qui concerne. Voilà l'importance de notre corps. Tout le monde a compris l'importance de ça. OK. Si Paul pouvait confondre les Sainte-Draïs réunis, parce qu'il avait regardé au milieu des... Il a compris que ce sont les pharisiens, les sadixéens. Il a dit, « Bon, si je suis mis au jugement, c'est parce que je crois à la résurrection. » Là, les pharisiens, on ne peut pas, les sadixéens... C'est-à-dire, les serviteurs doivent être informés, ils doivent comprendre qu'ils ont affaire à quel courant de pensée et comment je peux ramener les gens à la compréhension des écritures de l'enseignement. Est-ce que tout le monde a compris ? OK. La leçon que nous commençons aujourd'hui, c'est une leçon très, très, très importante. Écoutez, il y a une leçon, si vous la maîtrisez, et si vous la maîtrisez, c'est une leçon. Israël quitte l'Egypte. Il y a Jordan. Ici, il y a Jordan. Vous avez Jordan. Vous avez Jordan. Qui doit être traversé le troisième jour. et Ghana commence après la traversée du Jordan. Mais vous allez vous rendre compte qu'avant la traversée du Jordan, dans le texte que nous venons de lire, il y a des tribus de Malassé. Il y a la tribu de Gant, il y a la tribu de Ribelle. c'est-à-dire que vous avez des tribus ennemis. Ces deux tribus ennemis, au moment de la traversée, Jésus a été clair pour leur dire, vous ne devez pas rester ici. parce que je n'ai pas pris ce sujet pour vous expliquer des choses que vous connaissez là, mais c'est pour faire une école afin que les équiens ou les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui soient éradiquées par la grâce du salut. Deux et demi-tribus ont réussi l'héritage de ce côté-là. Et cette partie-là était appelée Galate, territoire du premier livre. Mais Jésus a dit, vous ne devez pas rester de ce côté, il faut faire ce mouvement. C'est ça mon sujet. C'est-à-dire, ribelles, gardes, manassés doivent faire ça. Ils doivent faire ce mouvement. Traverser les Jordains. Mais la portion de terre, c'est de ce côté. Pourquoi ils doivent traverser? Pour accompagner leurs freins jusqu'au dernier campement de Sichem. Parce que le dernier campement, c'était Sichem, Jésus-Christ 24, où Jésus a renvoyé tout le peuple et chacun devait récupérer sa portion de terre. mais les deux et demi-tribus, leur propriété, c'était de l'autre côté. Mais ils devaient continuer la marche, continuer la marche avec les autres. Dans la Pupoca, ils ont traversé, Dieu a encore donné deux tribus et demi. Jida, Benjamin, Jida, Benjamin et demi-tribus et Manassé ont reçu la portion de terre. Vous avez Jida, Benjamin et demi-tribus et Manassé. Vous avez deux et demi-tribus de ce côté. Deux et demi-tribus, ça fait cinq tribus. Et les sept tribus qui sont restés vont recevoir aussi Kana par sort. Mes bien-aimés, je n'ai pas pris ce verset biblique pour parler par prophétie, pour aller dans la profondeur, mais c'est pour vous faire réfléchir les difficultés que nous avons aujourd'hui dans nos enseignements, dans nos prédications. Remarquez ce mouvement. Ribelle, Gaït, Début, Manassé doivent faire ce mouvement. Aller, retour. J'ai déjà enseigné ça d'une manière ou d'une autre, mais aujourd'hui, je ne perds pas la main. Maintenant, les gens qui se retrouvent dans Kana doivent tenir compte qu'on bien que Ribelle, Gaït, Début, Tribu, et Manassé, leur héritage, se trouve de l'autre côté, mais ils nous sont utiles ici d'Akana. Et Ribelle, Gaït, Début, Tribu, et Manassé, savent bien qu'ici, nous les accompagnons, mais notre demeure, c'est de l'autre côté, parce que le millier, c'est Jourdain. Comprends-le ? Claire. Claire. Tu me comprends ? Donc, c'est Jourdain qui réunit les deux côtés. Alors, si vous êtes à Kana, vous dites, on n'a pas besoin de Ribelle, Gade, Manassé, vous ne comprenez pas leur importance. Ils doivent nous accompagner, bien que ce n'est pas leur portion de terre, ils n'ont pas de portion de terre ici. Mais Jourdain, c'est le millier qui sépare les deux parties. Maintenant, remarquez, dans Jourdain, il y a aussi douze. Il y a aussi douze bières qui sont restées dans Jourdain. Mais dans les douze bières, il y a aussi Ribéne, il y a Gade, il y a Jida. Ils sont dans Jourdain. Mais de l'autre côté, il y a une partie, partie, mais c'est Jourdain qui les a rassemblés. Ok? Ok. Remarquez, pour vous accorder encore la facilité de la compréhension, vous avez la tige du chambelier. C'est ça Jourdain? Jourdain, c'est la tige du chambelier. porté par les six branches. Parce que quand Jésus est dans les villes des réfuges, il donne trois villes des réfuges de ses côtés, trois de l'autre côté. Les trois villes de Ghana se retrouvaient sur la montagne. Les trois villes de Galard étaient dans des plaines. Et Jourdain était comme le milieu, c'est ça la tige du chambelier. Qui peut réveiller les trois villes, donc trois, trois, six villes des réfuges. comprenez bien ce langage parce que nous voulons maintenant expliquer ça. L'homme du millier, l'homme du millier, celui de Jourdain, celui qui, il est départi. Je n'ai pas rapidement expliqué qui est Jourdain. je prends Yahyaïta et la loi. Je travaille avec la loi pour ce qui est écrit. Il y a la loi parole éternelle, il y a la loi régime. C'est très important. Il y a la loi comme parole éternelle, il y a la loi comme régime. Comme dispensation. Ça, c'est différent. La loi est éternelle. La parole de Dieu est éternelle. Mais il y a aussi la loi comme le régime et les dispensations. Il y a un état de prophète. Il y a un état où Dieu s'est manifesté par les puissants et les prophètes du Poussin. Mais remarquez, ça, c'était avant la traversée du Jourdain. Parce que Jourdain a été traversé le troisième jour par le corps du Seigneur Jésus. Nous avons compris que le vrai Jourdain c'est le Seigneur Jésus. Mais lui, Jésus, dans lui, il renissait le tout. Mais de l'autre côté, vous avez la doctrine. Vous avez la doctrine parce que c'est ça la promesse. Là où les apôtres ont prêché. mais quand les apôtres prêchent, ce n'est plus le temps de la loi des prophètes et des puissants. Mais on a besoin de la loi des puissants et des prophètes pour accompagner la doctrine des apôtres jusqu'à notre dernier campement. Alors, on n'aura plus besoin de ça. C'est la grande difficulté que nous avons aujourd'hui. Mais, pour comprendre ça, il faut aller dans l'homme du milieu. Ligue chapitre 24, verset 41 jusqu'au 45ème verset. Il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les écrits. Commençant par la loi, les puissants et les prophètes. Voilà, Jésus-Christ, c'est l'homme du Jourdain, celui qui a rassemblé le tout dans son corps. Il a rassemblé comment ? Un exemple, un petit exemple. Je vois, parce que vous ne pouvez pas aller comprendre l'écriture doctrinale sans passer par Jourdain, qui est l'homme des milliers, et si vous négligez les écrits de la loi, les prophètes et les puissants. Je vous dis que c'est la difficulté que nous avons aujourd'hui quand les gens prêches ne tiennent pas compte de ces choses. Et c'est très important qu'un serviteur de Dieu aille la maîtrise de la compréhension de ces choses. Un petit exemple pour comprendre ces mouvements. Je suis dans les livres des Matthies, chapitre 19. Il ne faut pas lire, écrivez seulement. Commencez par les premiers versets jusqu'au septième verset. Voilà ce que l'enseigneur dit. Exemple. Les pharisiens l'abordaient pour le prouver. Je vous ai dit, quand les pharisiens posent la question, c'est pour refléter leur doctrine. qu'à les sadixéens posent. Je dis ça. Vous devez comprendre qui est pharisiens, qui est sadixéens, qui est zélande, qui est ceci, cela. Les pharisiens l'abordèrent pour le prouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour le motif quelconque ? Je suis dans Matthies, disney. Jésus qui répond. Quand ils posent cette question, ils sont de quel côté ? De quel côté ? C'est là. C'est là de la loi des prophètes et des pharisiens. Ils ont dit, je dois vous dire une chose que vous ne pouvez pas oublier. toutes les questions que les pharisiens, même les apôtres, ont posées Jésus-Christ dans la Bible, avaient comme sous bassement la loi. Les juifs ne posaient pas de questions comme les païens. Non. Même quand Pierre pose la question, est-il, combien de fois pardonnerais-je mon frère ? Cette fois, il a puissé ça dans la loi. Parce que la loi disait, si ton frère, si vous avez péché contre moi, je vais vous châtier cette fois. C'est-à-dire que les questions qu'ils ont posées avaient pour sous bassement les écritures. Et quand les pharisiens posent la question, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour le motif quelconque ? Ils avaient un verset. Vous allez découvrir les versets qu'ils ont cachés. Mais là, Jésus-Christ répond, non, non. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ils ont sorti leurs versets. pourquoi Moïse a-t-il prescrit à un homme ? Voyez, la question qu'ils posaient, ils avaient un verset biblique. Pourquoi Moïse a autorisé à un homme d'écrire la lettre de divorce pour sa femme ? Ils ont récupéré Deutéronome 24. Verset 1er. C'est là que Moïse les a enseignés. Maintenant, voilà le mouvement que Christ a fait. Moïse vous a écrit. Il ne rejette pas Moïse. Moïse vous a donné cette loi, c'est à cause de votre directeur du cœur. Mais il ramène au commencement. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un répédit sa femme, sauf pour motif quelconque, épouse une autre, commun, un acte. C'est-à-dire, on ne peut pas répédier la femme, sauf au cas d'infidélité qui est d'arriver à faire fornication ou la vérité. Voilà comment est-ce qu'il a fait. Il n'a pas rejeté Moïse, mais il a donné l'explication de la passée. Je ne sais pas si on m'a compris. On ne m'a pas bien compris. Je vais expliciter ça pour que vous compreniez les démarches que je fais ici. Moïse ordonne à l'homme de répudier sa femme pour le motif quelconque. Ok ? C'est-à-dire, dans le ministère de la loi, le divorce est autorisé. Mais Jésus, le l'homme du milieu, il dit, si Moïse vous a autorisé de répudier vos femmes pour le motif quelconque, c'est fait à cause de votre juridité. Mais au commencement, il n'en était pas ici. Moi, je vous dis, il pose maintenant un commencement. Ça a réglé Moïse. Moi, je vous dis, si quelqu'un répudie sa femme, sauf pour infidélité, pour adulte, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ses mariages. C'est-à-dire, la question des pharisiens était incomplète. Mais dans la réponse de Jésus-Christ, il y ramène toute la loi que Moïse a donnée sur les mariages. Moïse a dit quoi ? Moïse a dit, je suis de l'autre côté du jour. Si une femme commet l'adultère, elle est lapidée. Adultère veut dire la mort. Je voudrais que vous me suivez très bien parce que c'est une laissante très simple mais très importante qui met beaucoup des confusions dans la tête des gens. Pour Moïse, une femme adultère mérite la mort. Ok ? C'est-à-dire, si la femme commet l'adultère, elle est lapidée. Voir Jean, chapitre 8. Mais, divorce, pourtant de Moïse, c'était pour le motif quelconque. Elle n'est pas soumise. C'est ce que c'est là. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ vient comme l'homme du millier, avant d'établir la doctrine, il a expliqué expliqué ce que Moïse voulait dire. Vous comprenez ? Il a expliqué ça comment ? Suivez. Aussi longtemps que l'homme est vivant, l'homme vit, la femme ne peut pas devenir la femme d'un autre homme. Qu'est-ce qui retient cette femme ? C'est la vie de son mari. Ok ? Parce que l'homme est vivant, la femme est liée à son mari. Si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Maintenant, quand vous retournez chez Moïse, une femme adultère mérite quoi ? C'est-à-dire, une femme qui a connu la adultère pour Moïse, elle n'existe plus. Elle est décédée. le Jésus-Christ a interprété la loi. Tout en négligeant. Là, il n'a pas négligé la loi de Moïse, mais il a éclairé. C'est-à-dire que la doctrine ne peut pas s'imposer par les versets des apôtres de Selman. Non. La doctrine tire son origine dans la loi de Moïse. Sauf que cette loi-là doit faire ses mouvements. Mais quand on dit la loi n'est plus importante, là, vous avez négligé Manasseh Gadi. Leur place, ce n'est pas ici dans Ghana, mais attention, ils doivent faire ses mouvements. Tu n'es pas compris. On parle. Tu n'es pas compris. C'est vrai. C'est-à-dire que quand le Seigneur prêche, il dit ceci, la loi, les puissants, les prophètes devaient parler de moi. Là, il a rassemblé tout dans lui comme Jourdain. Maintenant, avant de prêcher la doctrine, là, je suis d'Akana, il faut tenir compte aussi de Manasseh Gadi, parce que c'est une portion. J'explique maintenant. Je vais interpréter ça. pour que vous comprenez bien. Je prends les crimes de B. Exode 21. Les crimes de B. Les crimes de B. Exode 21. Pour que vous ayez l'idée. Alors là, j'irai rapidement. Les crimes de B, c'est à partir du verset 26. Non, non. À partir du verset 29. Crimes de B. Commencez par les versets 29 jusqu'au verset 35. Les crimes de B. Vous avez un B, si j'ai a frappé, qui frappe un autre B. le B qui a frappé, l'autre B, le B ici est mort. On fera quoi? On vendra les cadavres de ce B. On va faire quoi? le B qui est vivant le B qui est vivant est vendu. Par exemple, le B qui est vivant est vendu à 500 dollars. On prend 250 dollars, on donne pour les propriétaires du B vivant. 250 dollars pour les propriétaires du B mort. parce que ton B a suivi mon B, on va diviser mon B. Les cadavres de la B. Tu auras ta partie mort sur l'autre. C'est-à-dire que j'ai la partie du B mort qui est vivant. Sauf que le B vivant, je ne l'ai plus comme ça. Mais l'argent explique que mon B qui était vendu. Voilà l'argent. C'est-à-dire que j'ai la partie du B vivant. Je n'ai pas seulement le B vivant, j'ai aussi le B mort. Donc par le B, par les 250 dollars, j'ai la résurrection des boupées. J'ai la vie et la mort. La vie et la mort. C'est ce que Frère Pierre a dit. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a crucifié. Il a dit que si vous refusez les cadavres, vous n'aurez pas de loi à la vie. On a besoin de l'explication. Mais cette explication-là, il y a les cadavres et aussi la vie. Est-ce qu'on a compris ce que j'ai dit? On n'a pas compris? On n'a pas compris. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Quand Samson a tué les lions, qu'est-ce qui est sorti dans les lions? C'est le miel, non? Mais le miel est sorti du cadavre. Du fort est sorti ce qui est doux. Mais quand vous avez les lions, vous avez l'explication de ce cadavre. Jésus qui est mort à la croix de Boulotard, il est mort. C'est ça le cadavre, l'écriture. Et l'interprétation, c'est ça la vie. On ne comprend pas toujours. On n'a pas compris? Joseph est en fait le songe du panettier et des chassants. On dit qu'après le troisième jour, le panettier a été pendu, les chansons présentées chez le roi. Il a récupéré son travail d'offrir le vin chez le roi, le pharaon. Mais le panettier, c'était le corps, les cadavres, les pains. Mais le vin, c'est l'esprit qui a contenu son travail à la croix qui est mort. C'est le panettier, le vin. Aujourd'hui, dans le ciel, qui est là-bas, c'est le vin. Oh, on n'en veut pas. J'ai le cadavre. Le sacrificataire prend le cadavre. Il vient, l'animal, il est gauche. Il prend la chair de l'animal, il laisse ça sur l'autel. Mais le sang, il va continuer son travail dans le sein des serres. Jésus, il y a la part de Voulbata, son corps a été donné, mais l'esprit continue de travailler. Vous pouvez regarder où? c'est pas dit. Alors, je vais se mettre en compte. Ce mouvement est très important. Ce mouvement est très important. Voilà la difficulté que nous avons. On dit que la doctrine est prêchée par les apôtres. on ne tient plus compte de ce que la loi des prophètes et des puissons disait. Une erreur très grave. Très grave. Parce qu'il faudrait que la loi des prophètes et des puissons accompagne les apôtres partout. 1ère 40, chapitre 14, verset 34 jusqu'au troisième verset. Ce verset-là que tout le monde connaît, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité devant l'âme qu'elle écoute l'instruction à Silas. Mais quand Frère Paul pose cette loi, il dit, c'est non ce qu'elle dit au Silas. vous n'allez pas faire comme les indices, les écrits de la loi des prophètes et des puissons ne servent plus à rien. J'ai initié cette école pour remédier aux difficultés que les gens ont. Je vous pose la question. Les pierres prêchent quel livre? Pierre prêchent quel livre? Paul prêchait quel livre? Autant de Paul, il y avait des Corinthiens, des Éphésiens, mais il prêchait quoi? Actes. Nous prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 28. Commencez. Actes 28, commencez par les versets 22-23. Actes des Apôtres, 28-22-23. Mais nous voulons apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partie de l'opposition. Ils le fixèrent un jour et plusieurs venaient le trouver dans son logis. Paul-Oleur annonça les royaumes de Dieu en rendant témoignage et en chercha par la loi de Moïse, par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. Si moi, je prêche la même église que Paul, je dois être capable de persuader les gens par la loi les plus fortes et les plus somme que Jésus crie et c'est lui. Maintenant, les gens disent que la loi, les prophètes, les plus somme, il ne faut pas prêcher l'évangile, prêcher l'épître. Mais les pierres et les paules, les gens, ils ont prêché quoi? Ils faisaient ce mouvement. C'est-à-dire, les écrits de la loi des bisommes et des prophètes cachaient la vie qui devait être expliquée. Parce que si ces écrits-là traversent Jourdain, ça vient de ses côtés pour nous accompagner, mais néanmoins nous connaissons l'ère des mères. Est-ce que on ne comprends? un exercice simple. Qu'est-ce que il ne me prend Matthieu, chapitre 5-17? Matthieu 5-17. Matthieu 5-17. Moute-moi attendre. Vous ne croyez pas que je sois venu pour apporter la loi pour les prophètes. Je suis venu dans le temps pour abolir mais faire accomplir. Ah bon? Attends. Christ n'est pas venu pour faire quoi? Abolir la loi. Mais faire quoi? Accomplir. Il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Hébreu chapitre 10. Premier verset. verset 8-9. qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir dit d'abord, tu n'as plus et tu n'as agréé ni sacrifice ni au grand ni au rencontre ni sacrifice pour les péchés. C'est pour non que c'est l'homme à l'heure. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire la volée. Il abolit ainsi la première chose pour établir qu'est-ce qu'il a fait? Pour établir. Dans Matthieu 5, qu'est-ce qu'il a dit? Qui dit vrai? Il y a l'abolition. Mais l'hébreu dit quoi? Matthieu 5 dit quoi? On doit croire dans Matthieu 5, il y a l'hébreu dit. Comment? Je ne suis pas venu abolir, accomplir. Comment? Pardon? Mais là on doit croire à quoi? ça signifie quoi? C'est ce qu'il y a. Alors? C'est-à-dire? C'est ce qu'il y a des nombres dans la presse et la création pour en faire la réalité. Oui. C'est ça l'abolition. Dans l'étude des vieilles Jésus. Mais, je sais, l'étude des vieilles Jésus, mais comment, comment dans Matthieu 5, il dit je ne suis pas venu abolir? Tu peux expliquer ça pour moi? Oui. Abolition, c'est ça l'explication. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, si j'ai dit un peu pour abolir, il y a un moment d'expliquer l'économie. Donc, l'abolition, c'est ça l'explication. Vraiment, tu peux convaincre les gens comme ça? Oui, Christian, allez-y. Abolir l'explication de l'économie de changer les assentances. Changer les assentances, c'est ça l'abolition. Mais alors, je ne suis pas venu abolir. Abolir, c'est ça. Mais, quand il dit je ne suis pas venu abolir la merde. Mais, prenons, faisons un petit exercice. Ici, je vous fais réfléchir. Voilà pourquoi je vous ai donné un peu la parole. Qu'enfin, prenne, acte chapitre 23. Verset 3 jusqu'au cinquième verset. Allons-y. Oui, c'est rendu en presse. Trouvez ces journaux trois mois. Acte 23. Acte 23. Verset 3. C'est rendu en presse. C'est rendu en presse. Alors, « Tu es des papyrons qui es des papyrons. » Paul prend sa roue. Si Christ est aboli, pourquoi il a appliqué ça? Devoir à domicile. Éphésée chapitre 6. Verset 2. Allons-y. Au nom de ton père et la mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Au nom de ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec la promesse. Devoir à domicile. Pourquoi? C'est le premier commandement avec la promesse. Retournons dans l'abolition et la promesse. Tu fais mes expliques. Explique-toi. Parce que toi, tu as beaucoup suivi les formations. Abolition, la promesse. Les femmes expliquent aussi. Mais toi, donne-les plus la précision. Retrouvez-vous. Il est sous à aboli. Il est sous à promesse. Comment? Le premier commandement de la mort. Ah? Ah. Il est sous à l'analyse. 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 Oui ? Christ ? Non, non. La mort. Avant de l'analyse, il est sous à l'analyse. OK. Il mérite la loi, il est comme une pédagogue. Quand il nous a menés à Christ, la loi c'était la parole, c'était la parole, c'était la parole, c'était la parole, c'était la parole. Et quand on va dire, pour interpréter, je ne suis pas encore dans les déprétations. Oui. Et il a mis fin. OK. Christ est la fin. OK. Donc, c'est ça l'apportissement. L'abolition aussi. Il a accorté sa nation. Il a accorté sa nation. Mais là, l'abolition, c'est ça. Si Yann a bien parlé, lui aussi a bien parlé, mais je veux prister la précision. La parole est à M. Parlez, il a accorté sa nation. 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 Donc, à la fin, il a accorté sa nation. Oui, après, il a accorté sa nation. 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 Ce fait que nous sommes au temps de Bible, l'aw Gloire. H conversant... il a accorté sa nation, par exemple, là-bas, la service du cœur, on entrepère et cadresse, c'est un écr langsam. mais qui a la cité百歳, mais aussi, ce qui a l'affection aussi dans notre effecté de choses-là. Il y a quelque chose qui se plaît là-bas qui nous ou nous en soup RW, jusqu'à ce qu'il faut dire que ça doit être très prête, pour viséronter la tête à rien qu'elle veut dire que ça a été, pour viséronter la tête. Oui, ok, ok, on avance, merci. Vous avez déjà l'idée. Regardez un peu, s'il vous plaît. Cette leçon est très importante, raison pour laquelle je vous fais parler, réfléchir pour qu'on soit capable de rélever ces défis qui guettent plus nos prédicateurs. Quand Dieu dit, celui qui pêche doit amener l'agneau, c'est la loi, n'est-ce pas? Mais quand Abel a donné l'offrande, il avait réussi sa ouf. Qui l'a enseigné? Donc, ce qu'on voit ici chez Moïse, c'est une loi comme quoi? Régime. Ça, c'est une loi régime. Mais avant que Moïse dise aux gens d'offrir, Abel a déjà offert. Maintenant, ce qu'Abel a offert la balle, c'était à quelle loi? Voilà, conscience. Ça dit que la loi, il y a la pensée, il y a la forme et il y a aussi le fond. Ça dit, il y a la procédure. Mais derrière cette procédure-là, il y a la pensée qui est dit à cacher. Je ne sais pas si on les comprends. Vous avez la procédure. Vous avez aussi la pensée dédiée. Ça dit, je prends un exemple terre à terre. J'ai un enfant avec. Il a les habits blancs. Je lui dis, mon fils, les vêtements que tu portes là sont blancs. Il ne comprendra pas. La couleur blanche, c'est là. Je dois utiliser un langage. Écoute, les habits que Dieu a portés, ça devient ça là tout le temps. Je dis, je vais utiliser un langage pour que lui me comprenne. Maintenant, Dieu dans sa divinité, s'il nous parlait selon sa sagesse, on n'allait pas comprendre. Maintenant, il a des choses que nous comprenons. Dieu utilise notre langage. Mais à part notre langage, sa parole reste sa pensée. Je ne sais pas ça. Il y a la pensée qui peut prendre du corps. Un exemple. Adam a écouté la voix de sa femme. Il a péché. Dieu est venu avec la peau d'animal. Salomon nous explique que cette peau-là était la peau d'une bruit. Mais pourquoi Dieu a tué l'animal pour couvrir l'anidité d'Adam? Mais la vraie pensée du Seigneur, ce n'était pas cet animal-là. Vous voyez? Autant de Moïse, il utilise les agneaux, les boucs, les toutous famines. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il monte à la croix de Gounkota. Ce n'est plus l'agneau, ce n'est plus les chers, ça devient le corps des noms. Mais c'est la même pensée. C'est la même pensée, mais qui a pris plusieurs corps différents. Maintenant, les corps, ce sont les procédures que Dieu utilise. Ce qu'il a aboli, c'est la procédure là. Mais ce qu'il a accomplie, c'est la pensée qui était cachée. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Je vous donne un petit exemple. J'ai eu beaucoup de temps de prêcher. La dîme, ça n'existe pas. Oui, c'est bien. Je n'ai pas changé l'enseignement. Mais la pensée qui était derrière la dîme, c'est le salaire. Quelle que soit la procédure, mais la pensée de Dieu du salaire reste. Donc cette parole-là qui est éternelle, mais il y a des procédures qui peuvent changer. Est-ce qu'on est compréhensible? On dit que c'est clair. C'est clair au-dessus? Il y a des procédures. 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 C'est le salaire. Donc cette dîme-là, c'est le salaire. Non, non, la dîme-là, c'est le salaire. On donne la dîme pour accomplir le salaire. Si tu as même dîme qui n'a pas le salaire, le salaire, le salaire. Mais le mal, Yahouloum, il a moqué et les gens ne donnent plus. Vous allez remplacer ça encore. Libéralité. Mais là, j'ai posé aux gens la question. Au temps de la loi, on aurait aussi des libéralités. On s'appelait Exode 25. Que chacun donne comme il a raison. Libéralité a pas passé au soldat démoliste. Mais libéralité n'était pas le salaire. Parce que dans la Bible, on ne donnait pas l'offrande. Dans la Bible, l'offrande était conditionnée. Maintenant, quand Frère Paul dit que chacun donne comme il a résolu, ça, c'était pas le salaire. C'était la collecte en faveur des saints. Mais pour le salaire, il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Là, il dit qu'il y a d'autres choses que les gens confondent. La pensée, la pensée, la étude. Je ne sais pas si tout le monde n'a pas compris. Tu m'as compris ? Tu m'as compris ? Allons-y rapidement pour terminer cette leçon. Voilà ce que nous allons étudier. Une laçon très simple, mais très importante. Comment faire cette démarche-là ? Comment faire cette démarche-là ? J'ai même quelque chose que le frère a dit, mais je vais revenir là. Ok. Nous sommes du côté des Galates. Là où il y a des mitribies, des et demi-tribies. De l'autre côté, il y a des mitribies. Pour faire l'oeuvre, les ministères, les services, il faut les rapprocher. C'est-à-dire, Esaïe, chapitre 34, verset 16. Esaïe, chapitre 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Lisez. Aucun dé ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre manquera. Vous voyez ? Mais c'est son esprit qui lira. C'est-à-dire, quand vous voyez le tabernacle comme un tout, un corps. Le tabernacle n'est pas formé d'un seul vêtement. Non, non. Il y a des tapis. Il y a des couvertures. Mais Dieu a veillé à ses corps, dans chaque tapis, vous voyez, qu'il y ait des crochets. Et là, vous avez cinq tapis avec des crochets, cinq tapis avec des crochets. Il y a l'assemblée qui vient prendre ces crochets, rassembler à l'autre, faire maintenant un tout. Ce sont les écrits du livre. C'est comme les écailles du crocodile. Donc Dieu a laissé toujours une partie. Il a un accroché mon corps. Donc si vous lisez une écriture, si tu n'as pas vu le crochet, tu n'as pas bien vu l'écriture. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des autres. Vous allez voir toujours qu'il y a un crochet qui peut ramener cette écriture-là vers le Seigneur Jésus-Christ qui marche sur les autres. Donc, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Vous allez voir toujours qu'il y a une écriture. Ce que Dieu a fait au commencement, il a créé l'homme et la femme. C'est-à-dire, il y a toujours, les écritures sont comme ça. Voilà pourquoi Isaïe 34-16 dit, « Consultez le livre de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un, ni l'autre manquera. C'est sa bouche qui l'a ordonné et c'est son esprit qui l'ira ». Donc, enseigner, c'est rassembler les écritures pour former un corps jésus. C'est ça. L'enseignement, quand vous prenez Genèse, Exode, Lévitique, l'Ombre d'Éternel, l'homme à la fin, si on ne forme pas un corps jésus, tu n'as pas bien vu les écritures. Parce que ce n'est pas nous les premiers à avoir les écritures. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas fabriquer notre façon d'enseigner. Il faut suivre les gens qui nous ont précédés. Comment est-ce que Jésus crut lui-même à prêcher ? Il rassemblait tout dans son corps. Commençant par la loi, les puissons, les prophètes. Mais c'est ce que l'étendant le plus ancien a fait. Quand il sortait, l'or, l'argent, il parlait toujours d'Isaac. L'Éternel a comblé Monseigneur des richesses. Tandis que Rébéka, quand elle voyait tout cela pour Rébéka, c'était toujours d'Isaac. Frère Pierre commence la prédication. Quand il prend David, il ramène Christ. Quand il prend Jouette, c'est-à-dire que rassembler tous ces tapis-là, ces couvertis, des peaux de dauphins, tout, c'est pour former un seul homme. C'est ça des idées qui forment un corps qui est ministère, qui est Christ le Saint. Est-ce que tout le monde a compris ? Amen. Tout le monde a compris ? Amen. Maintenant, nous rentrons ici, on termine là. Écrivez. 1. L'interprétation d'écriture. Les bien-aimés, Pierre nous aide. Écrivez. Écrivez dans l'interprétation d'écriture. Ésaïe 8, verset 20. Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'horreur pour le peuple. Il sera errant dans le désert. S'il vous plaît, accordez-moi beaucoup d'attention. L'écriture ne s'interprète que par elle-même. Et c'est Dieu qui est son propre interprète. On ne peut pas interpréter une écriture comme on veut. Non. Frère Paul a dit ceci à Timothée, « Veille-t-il toi-même, s'il ton enseignement pour te sauver, sauver les gens qui t'écoutent ». Donc, le prédicateur, le serviteur, le ministre doit veiller sur l'enseignement. Maintenant, l'interprétation de l'écriture, nous voulons faire cette démarche-là. Comment interpréter l'écriture ? On fait ça au-delà du Jourdain et le Jourdain. C'est ça notre leçon. Comment faire ça ? Cette jonction-là. Avant d'expliquer l'interprétation de l'écriture, il faut retenir ceci. Ça, c'est une leçon très importante et conseil pratique. Avant d'interpréter l'écriture, il faut comprendre l'essence, c'est-à-dire la nature de l'écriture. Nous avons l'écriture prophétique, entre parenthèses, une écriture énigmatique. Nous avons l'écriture doctrinale, entre parenthèses, une écriture claire. Ne confondez pas l'écriture énigmatique avec une écriture claire. Et dans l'énigme, il faut sonder quel énigme ? Parce que Dieu peut utiliser le style. Il y a des styles hyper bons. Exemple, la terre qui habite le sang d'Abel. Quand Dieu utilise la terre, ce n'est pas la terre. Il veut parler d'un peuple. Mais quand je suis devant cette écriture, comment je peux l'interpréter ? Il faut faire attention, je suis devant quelle écriture. Sinon, vous allez confondre tout. Et puis, s'il vous plaît, notez bien, interpréter une écriture, ce n'est pas spiritualiser l'écriture. Beaucoup de gens ont tendance à spiritualiser tout soi-disant que c'est l'interprétation. Non. Interpréter l'écriture, ce n'est pas spiritualiser l'écriture. Avant que je parle sur les dangers de l'interprétation, je vous fais voir un texte biblique. Je vous fais voir un texte biblique qui va beaucoup vous aider. Si pas surprendre les autres. Je vais lire un texte qui va nous aider beaucoup. Et bien que je fasse les formes, on m'a demandé de mettre des lunettes. Mais comme moi, j'ai la foi, j'ai dit, On m'a conseillé ça, ça fait des années. Je cherche l'écriture dans Esdrasse. Ça doit être Esdrasse chapitre 9. Hé, maman a bien d'oeuf. Bon, écrivez tout d'abord au deuxième pierre, chapitre 1, verset 20 jusqu'au 21ème siècle. Deuxième pierre, chapitre 1, verset 20 jusqu'au 21ème siècle. Quels frères les lisent? Deuxième pierre, chapitre 1, verset 20 jusqu'au 21ème siècle. Deuxième pierre, chapitre 1, verset 20 jusqu'au 21ème siècle. Sachant tout d'abord nous-mêmes, aucune prophèse d'écriture. Ah, c'est-à-dire les dangers de l'interprétation écrivée d'interprétation particulière. Une interprétation particulière, c'est une interprétation que les gens donnent selon, dont une interprétation isolée, sans se référer aux autres. Vous écoutez. Ça c'est le danger de l'interprétation. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 4. Il y a aussi les fables. Ça ne peut pas passer dans l'interprétation. On n'interprète pas l'écriture par des fables. Je vais expliquer toutes ces choses-là. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne passe de toute sa foi par la souveraineté, que par l'humaine souveraineté, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les humains du monde, et non sur Christ. Voilà. Par ces trois versets, je voulais vous faire comprendre les dangers de l'interprétation. C'est-à-dire, il y a des fables. Il y a des fables. Il y a des traditions des hommes. Il y a des philosophies. L'interprétation, ce ne sont pas des fables, ni la philosophie. L'interprétation de l'écriture se diffère avec la philosophie. Exemple, la philosophie, le syllogisme. Frère christian, Azalaghanayolo. Banayolo, Bazalaghanababandi. Frère christian, Azalaghanabandi. Non. On ne prêche pas l'écritisme. On ne l'interprète pas par les synergies. C'est-à-dire que tout chemin dans la Bible n'explique pas la même chose. Tout serpent dans la Bible n'explique pas la même chose. Ceux qui a tué les gens. Hé 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 ! Nyouka ! Jésus-Christ qui dit que de même que Moïse n'est pas le serpent des reines. Jésus-Christ. Ça dit que le serpent des reines là qui a donné la vie, ce n'était pas le diable. C'était lui-même. On ne peut pas interpréter par syllogisme. Parce que c'était ça. Non. Dieu ne marche pas comme ça. Dans l'interprétation, le danger c'est la philosophie. Syllogisme. Des fables des hommes. Des traditions des hommes. On m'a invité quelque part. J'étais étonné que les gens prennent les choses de Dieu. C'est pas comme ça. On le voit à l'Africain. Nous les Africains. Nous allons prêcher la vie. Bon. Ma ramada me remet à l'Africain. Les fables conciles. Non, non. La Bible, ça n'a rien à voir avec les fables des hommes. Les philosophies, les traditions des hommes. Ça, ce sont les dangers qui amènent les gens dans l'interprétation des Écritures. L'interprétation des Écritures, c'est Dieu lui-même qui interprète sa propre parole. Donc, si je lis un verset biblique, que je n'ai pas l'explication, que je ne m'efforce pas, que je continue la lecture, Dieu lui-même va m'aider à avoir cette explication. Et si je reçois cette explication, je dois vérifier. S'il vous plaît, c'est très important. Voilà la première leçon. Il y a beaucoup de choses restées. Nous allons étudier ça après que le Seigneur nous bénisse. Rendez-vous, c'est pour mercredi prochain. C'est toujours mercredi. Merci. 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 Merci.